Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 bonnes raisons de devenir indépendant financièrement. J'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours où je vous ai demandé qu'est-ce qui changerait concrètement dans votre vie si vous pouviez vivre à 100% de votre immobilier. La première réponse c'est que vous allez récupérer du temps. Lorsque vous vivez de votre immobilier, certes vous pouvez avoir quelques contraintes, des choses à gérer mais comparé à un boulot dans lequel vous devez être présent du lundi au samedi midi où vous ne pouvez pas faire vos papiers administratifs, vous ne pouvez pas forcément être là pour vos proches où vous devez vous lever le matin alors que vous n'avez pas forcément bien dormi la veille où vous ne pouvez pas prendre vos vacances quand vous l'avez décidé, vous demandez l'autorisation à votre patron. Toutes ces choses-là, à partir du moment où vous devenez indépendant financièrement, vous n'avez plus ces contraintes de temps. Vous faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Le temps c'est ce que vous avez de plus précieux. Vous ne pourrez pas racheter des années de vie quand vous aurez 90 ans. Vous pouvez être aussi riche que ce que vous voulez une fois que le compteur est terminé, c'est fini. Donc vraiment ressource numéro 1, le temps et vous avez été très nombreux à me répondre à ça. La deuxième réponse que vous m'avez donnée, c'est « je ne travaillerai plus dans un boulot qui ne me plaît pas ». On peut avoir un boulot qui ne nous plaît pas pour différentes raisons. Soit le boulot n'est pas du tout intéressant, c'est répétitif, on vous emploie en dessous de vos compétences. Vous avez un boulot sur lequel on vous demande de faire des cartons alors que vous avez un bac plus 5 ou vous avez un boss qui est « pas très intelligent » et qui vous demande de faire des trucs stupides ou qui se comporte mal avec vous, qui a le syndrome un petit peu du petit chef. Ou alors ça peut être tout simplement des collègues qui sont ennuyants ou agaçants ou qui viennent vous embêter et constamment vous déranger. Ça peut être des collègues avec lesquels vous n'avez pas forcément les mêmes opinions politiques mais qui viennent vous les bourrer dans le cras toute la journée. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que notre boulot ne nous plaît pas. C'est une deuxième raison. Devenir indépendant financièrement, vous n'avez plus besoin de faire un job qui ne vous plaît plus. Et ça, je pense que c'est quand même assez appréciable parce que la vie professionnelle des gens, c'est quand même une grosse partie de leur temps. Ils y passent 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Ils vont répéter ça des années et des années. Et pour moi, je trouve que c'est complètement inhumain de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Troisième bonne raison de devenir indépendant financièrement, c'est de pouvoir avoir de l'argent pour prendre soin de votre famille. Donc pour pouvoir prendre soin de vos parents, pour pouvoir prendre soin de votre époux, de votre épouse, prendre soin de vos enfants, frères et sœurs, cousins, etc. Aujourd'hui, croyez-moi, le fait d'avoir de l'argent et d'être la ressource financière dans la famille, c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant. Beaucoup de personnes pensent que quand on veut s'enrichir, on est quelqu'un d'égoïste. Mais croyez-moi que quand vous avez votre frère ou votre mère qui a sa voiture en panne et qui ne peut plus aller bosser, etc. et que c'est vous qui lui payez la réparation parce que vous avez la possibilité de le faire, ou que vous avez votre petite nièce qui a les dents de travers et que vous lui payez son appareil dentaire pour qu'elle puisse avoir les dents droites, ou que vous avez certaines personnes qui ne peuvent pas avoir accès à certains sons médicaux et que c'est vous qui le payez ou vous payez l'université, croyez-moi, avoir de l'argent, ça résout quand même pas mal de problèmes, même si ça n'apporte pas le bonheur absolu. Le fait d'être indépendant financièrement, on ne se pose pas la question de telle personne est en galère, vous déçuez telle formation, elle ne peut pas, elle n'a pas d'argent. On en connaît plein, des gens comme ça qui ont beaucoup de capacités, qui pourraient faire plein de choses, mais faute de ressources financières, par exemple, ils ne peuvent pas payer ses cours particuliers à leur gamin, pour qu'ils progressent en maths, pour qu'ils passent à la classe supérieure, ce qui fait que le gamin se retrouve en échec scolaire, ou le gamin n'est jamais parti en vacances, alors que tous ses petits copains y vont, ou le gamin ne peut pas s'inscrire à telle activité sportive ou apprendre telle chose. Je trouve que c'est quand même dommage, et donc c'est une raison de vous défoncer encore plus aujourd'hui pour atteindre votre objectif. Quatrième chose, c'est le fait de pouvoir voyager. C'est extrêmement intéressant, moi j'adore voyager, ça fait deux ans que je voyage non-stop, un petit peu autour du monde, aujourd'hui je dois être un peu plus de 50 pays de visiter, et c'est très intéressant de voyager, parce que ça vous permet de pouvoir comparer plein de modes de fonctionnement entre eux, de voir que des choses qui vous paraissent pour vous normales, si aujourd'hui vous vivez en Europe, si vous arrivez en Asie, si vous arrivez en Amérique centrale, en Amérique du Sud, les choses ne fonctionnent pas pareil. Et ce n'est pas que c'est un mode de fonctionnement qui est moins bien ou qui est meilleur, c'est juste que c'est différent. Et le simple fait de voir que des gens arrivent à vivre dans des cultures avec des lois différentes, avec des modes de pensée différents, avec des opinions politiques différentes, et que quand même, ça va, ils survivent, ils continuent de se développer et tout, je trouve que ça permet de mettre en perspective et d'avoir une vision sur le monde intéressant. Et c'est aussi des fois prendre conscience de la chance que l'on a, des fois, de vivre dans un pays où les choses sont quand même relativement développées, vous avez accès à l'eau courante, vous avez accès à de la nourriture, vous avez accès à de l'éducation, vous avez accès à des soins. Vous roulez en sécurité sur les routes, les gens ne comptent pas dans des taudis comme des tarés, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça vous permet de vous dépayser, je ne sais pas, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis quand on part en voyage, on n'est plus le même quand on revient à son point de départ. C'est comme si on avait créé une seconde partie dans son cerveau de soi, quelque part on a essai un petit peu de notre âme là-bas. C'est un peu poétique ce que je dis, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. La cinquième bonne raison de devenir indépendant financièrement, c'est de pouvoir faire des choses qui vous plaisent vraiment. Donc probablement qu'aujourd'hui, vous avez une passion, quelque chose qui vous plaît vraiment, que vous aimeriez bien faire plus souvent, mais que vous ne faites pas, faute de temps ou faute de moyens. Et le fait d'être indépendant financièrement, vous aurez la capacité de vous consacrer à 100% de votre temps à cette passion. Vous aurez peut-être aussi la capacité de vous dégager du temps pour vous former, pour apprendre de nouvelles compétences que vous pourrez par la suite monétiser ou que vous pourrez utiliser pour aider les autres. Moi en fait, c'est vrai que depuis que je suis devenu indépendant financièrement, j'ai pu me former sur beaucoup de choses, notamment le business en ligne, les crypto-monnaies. J'ai appris plusieurs langues étrangères, je me suis formé sur la nutrition, j'ai appris le copywriting. J'ai appris comme ça beaucoup de compétences à droite à gauche parce que j'avais du temps à côté et sans devoir y passer mes week-ends, etc. C'est quelque chose que je fais à côté pour mes loisirs. Et c'est vrai que ça nous permet d'évoluer. Si vous êtes dans cette démarche, d'avoir en plus le fait de vouloir gagner plus d'argent, mais dans cette démarche de développement personnel, de vouloir vous améliorer sur différents aspects de votre vie, c'est vrai qu'une fois qu'on a résolu le problème de l'argent, ça a un peu, on fait péter le boulot d'étranglement qui faisait qu'on ne pouvait pas faire tout le reste. Donc moi, c'est vrai que depuis que j'ai de l'argent, du coup, ça m'a permis d'avoir du temps, ce qui fait que je peux m'occuper correctement de ma santé en faisant du sport, etc. parce que j'ai le temps de le faire. Je peux apprendre de nouvelles choses, donc forcément, je suis beaucoup mieux de ce côté-là. Je suis également plus de temps, donc je suis un petit peu moins stressé, plus détendu, et je peux me concentrer sur des choses qui me plaisent vraiment. Et également, si vous avez un travail, par exemple, commercial, etc., vous avez déjà de l'argent, vous êtes moins en mode marchand de tapis. Vous avez déjà de l'argent, vous bousser avec vos clients, vous sélectionnez un petit peu plus avec qui vous avez envie de travailler. Donc c'est quand même quelque chose qui est fortement appréciable. Sixième raison de devenir indépendant financièrement, c'est de pouvoir enfin prendre soin de votre santé. Donc vous allez dégager du temps, ce qui peut vous permettre de faire du sport, mais également d'acheter les meilleurs aliments. Je me souviens, à l'époque où j'avais un budget assez serré, je ne prenais pas toujours les produits les meilleurs. Je n'achetais pas des produits bio, je n'achetais pas forcément la viande de la meilleure qualité, je n'allais pas manger dans les restos les meilleurs, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon budget ne me le permettait pas. Et je trouve ça quand même dommage de pouvoir se priver des bonnes choses comme ça de la vie. Le fait d'avoir de l'argent, si vous avez besoin de prendre par exemple des compléments alimentaires qui vont vous permettre d'aller mieux, des antioxydants, des oméga-3, du magnésium, etc. Si vous faites un peu sport, de prendre un petit peu de protéines, tout ça c'est un certain budget. Si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir vous payer. Si vous ne l'avez pas, ce ne sont pas des postes que vous allez faire passer en priorité. Le fait d'avoir du temps de faire des activités sportives, c'est aussi une bonne chose pour vous. C'est vraiment une bonne raison pour moi de devenir indépendant financièrement. Il ne faut pas voir que le côté argent, mais tout ce que ça peut vous apporter derrière. La septième bonne raison de devenir indépendant financièrement, c'est que ça va vous enlever un stress colossal. Le fait de ne plus vous dire comment est-ce que je fais pour payer cette facture à la fin du mois. Je pense notamment à des gens qui ont plusieurs crédits sur le dos, qui sont endettés, ils se disent si je perds mon boulot, je ne vais pas pouvoir rembourser le crédit de la voiture, je ne vais pas pouvoir rembourser le crédit de la baraque. S'il y a un énième confinement, je vais perdre mon activité et puis je vais me retrouver peut-être à la rue, etc. Et donc ce sont des gens qui ont énormément de stress, qui peuvent parfois faire des dépressions, elles se retrouvent à prendre des antidépresseurs, etc. qui n'endampent pas de la nuit. Voilà, ça les bouffe et ça les mange énormément. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de développer son éducation financière pour justement avoir suffisamment de revenus pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Et notamment le fait de développer plusieurs sources de revenus, ce qui fait que si même à un moment donné vous avez une source de revenus qui pour x ou y raisons performe un peu moins, vous avez d'autres sources de revenus à côté qui vous permettent de continuer à vous faire avancer et à vous maintenir à un seuil de niveau suffisant. Le problème c'est qu'avec l'argent et notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont une vision de l'argent en mode voilà, j'ai de l'argent, allez c'est parti, je me fais péter la Lamborghini, les lunettes de soleil et puis je vais à Dubaï ou à Monaco et puis c'est parti, je mets tout ça sur Instagram avec une musique de rap et puis voilà, wesh. En tout cas, ça c'est du marketing, c'est fait pour vous faire cliquer, c'est ce qui marche, c'est ce que des fois je vais mettre dans mes vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que je fais du marketing, je sais que c'est sur ça que les gens cliquent, donc forcément je ne suis pas idiot, je mets ça pour que les gens cliquent, mais ensuite j'essaie de leur délivrer un message constructif. L'argent, il faut vraiment, si vous en voulez pour vous acheter des biens matériels, et des valises et Gucci, peut-être que ça peut vous motiver, enfin je veux dire, il y a des gens, ça les motive, je pense que c'est un petit pourcentage de la population et puis après chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que ça les motive, mais je pense que si vous avez des raisons plus profondes, comme le fait d'avoir du temps pour vos proches, le fait de pouvoir voyager, le fait d'avoir du temps pour pouvoir vous former ou faire des loisirs à côté, le fait de pouvoir prendre soin de votre santé, je pense que si vous avez des raisons comme ça beaucoup plus profondes, vous allez être beaucoup plus motivé tous les matins pour bosser sur votre business, pour développer votre parc immobilier, moi c'est ce qui fait que tous les matins, je suis motivé pour travailler, pour développer de nouveaux actifs, parce que je sais que les raisons derrière sont importantes, ce n'est pas seulement matériel, ce n'est pas seulement de pouvoir m'afficher sur les réseaux sociaux et de se la raconter en disant, regarde comment je suis riche, regarde comment ma bagnole est puissante, etc. C'est cool, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait ces expériences de conduire des voitures de sport, d'aller dans des hôtels, etc. C'est sympa à faire, je ne crache pas dessus, mais je pense que ce ne sont pas des raisons, si je voulais, suffisantes pour vous donner suffisamment de motivation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous suivez des vidéos sur YouTube, vous suivez différents influenceurs sur les réseaux sociaux, en mode business, mais vous avez tendance peut-être à remettre au lendemain, à procrastiner, à ne pas lancer ce business ou à démarrer plusieurs business en même temps. C'est peut-être parce qu'au fond de vous, les raisons pour devenir indépendants financièrement ne sont pas suffisamment fortes. Je vous invite vraiment à re-regarder cette vidéo et à reprendre ces 7 points et à noter vraiment pour vous ce qui vous fait vibrer. Une fois que vous aurez compris ça, quel est l'objectif d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans ? En fait, vous allez savoir ce que vous avez à faire demain, les 3 choses à faire demain pour pouvoir avancer. Enfin, le troisième conseil pour devenir indépendant financièrement, c'est donnez-vous le temps. Je vois trop de personnes qui ont envie de devenir riche en un mois, en deux mois, en trois mois, en mode, voilà, j'achète une crypto, je mets un effet de levier et puis je vais devenir millionnaire parce que j'ai acheté le Dogecoin et voilà, je vais devenir millionnaire. C'est des stratégies qui ne sont pas réplicables. Il y a peut-être un gars qui va le faire et pour qui ça va marcher, mais ce n'est pas réplicable. Vous, ce que vous voulez, c'est mettre en place des stratégies qui sont réplicables. Si vous apprenez à investir dans l'immobilier, voilà, tous les gens qui appliquent et qui utilisent les bonnes méthodes gagnent de l'argent. Tous les gens qui font, qui lancent un business et qui savent, qui ont un bon produit, un bon service, qui ont bien identifié leur niche, qui savent comment vendre, comment le marketer, etc., gagnent de l'argent. Donc ça, généralement, ça demande un peu plus de taf que de cliquer pour acheter un Dogecoin avec un effet de levier x20. Donc voilà, concentrez-vous sur des choses qui fonctionnent vraiment. Arrêtez de vouloir devenir, de vouloir devenir riche rapidement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vous donner un certain temps et être patient. Et plus tard, en fait, vous vous remercierez d'avoir fait ça. Moi, vous ne pouvez pas savoir comment je remercie le Pierre d'il y a 4-5 ans d'avoir acheté des biens immobiliers, d'avoir démarré des business parce que c'est ce Pierre qui bossait il y a plusieurs années mais qui me permet aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je me souviens, à cette époque, les gens rigolaient quand ils voyaient ce que je faisais. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je n'avais pas de résultat. Ce que je faisais, je me disais, tiens, je vais vivre dans tel appart, j'aurai telle voiture, je voyagerai, etc. Ça faisait marrer tout le monde. Et c'est normal, en fait, de se marrer quand un gars vous dit, je vais devenir millionnaire, je vais devenir indépendant financièrement et puis le gars, en fait, il est toujours salarié. Évidemment que vous rigolez, il rêve, tu vois. Mais si vous bossez et que vous mettez votre plan à exécution avec des bonnes raisons et que vous respectez bien les règles, en fait, au bout d'un moment, vous allez atteindre votre objectif et vous vous remercierez et puis vous regarderez les gens qui se moquaient de vous il y a quelques années et vous direz, ils vous diront que vous avez de la chance. C'est un peu le serpent qui se ment la queue, mais voilà un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir indépendant financièrement, moi, j'ai des formations qui peuvent vous aider à ça. Vous trouverez des liens dans la description. Alors là, vous allez vous dire ouais, mais Yvan, ça t'embrouille, machin et nous vend sa formation. Oui et non. Moi, en fait, j'étais banquier pendant des années. J'ai également investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'immobilier et ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Donc, cette expérience permet de gagner de l'argent, permet de générer de l'argent. Voilà, plusieurs de mes clients l'ont fait. Ils gagnent de l'argent avec. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, si vous investissez par exemple 1 000 euros dans une formation mais que cette formation vous permet par la suite de toute votre vie de vous générer des revenus de 2 000 euros tous les mois, après, à vous de voir si l'investissement en vaut la peine. D'accord, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire mais il faut raisonner en termes d'investisseurs. Combien de temps est-ce qu'il vous faudra pour développer ces connaissances ? Est-ce que ce n'est pas mieux de passer derrière quelqu'un qui a déjà fait toutes les étapes à votre place, qui a déjà fait toutes les erreurs et qui vous montre des cas concrets qu'il n'y a plus qu'à recopier et appliquer sur des méthodes qui est validé et qui a fonctionné déjà sur des milliers d'élèves ? C'est à vous de faire ce choix. Et ensuite, c'est pareil, suivre des formations, ce n'est pas non plus magique. Les formations derrière, il va falloir les appliquer. Je connais plein de personnes qui ont déjà acheté 4-5 formations et qui n'ont rien fait. Ça ne sert à rien de prendre une formation supplémentaire, honnêtement. Si vous n'avez pas déjà suivi les 4-5 formations que vous avez achetées, arrêtez d'acheter des formations et suivez, appliquez ce que vous avez déjà. Si vous n'avez pas de résultat aujourd'hui, c'est arrêtez de croire que l'information se trouvait à un moment donné, il faut appliquer et passer à l'action. Si vous souhaitez en savoir plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition une ordre de formation offerte qui vous montre comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro. Pour y accéder, vous avez un petit carré qui s'affichera ici où vous retrouvez un lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse e-mail et vous allez recevoir une série de quêtes vidéo qui vous montrent comment faire pour trouver une bonne affaire, comment est-ce qu'on fait pour convaincre son banquier de nous prêter de l'argent, comment est-ce qu'on fait pour trouver des deals qui rapportent du cash flow et comment également revendre un bien sans payer d'impôt sur la plus-value. Tout ça, c'est de l'autre côté. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.